Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la description de cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous On a commencé avec un grand retard Nous ne serons pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine Amen Amen Jeremie chapitre 7 verset 16 Jeremie chapitre 7 verset 16 Alors là c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit, écoute ce qu'ils sont entendus. C'est comme dans cette église ici. Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne lève pour eux ni supplications ni priées. Ne fais pas des instances auprès de moi. Car je ne t'écouterai pas. Si tu as un chiquier, ça c'est un chiquier. Je suis un chiquier, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit. Alors suivez le problème des acolytes. Écoutez d'où c'était venu. 17. Les pères, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Je m'en mets un bel et pas. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des cadeaux. A la reine du ciel. Je m'en mets un pâle. Et la pâte qu'on appelle la communion. La pâte qu'on prépare avec l'Eucharistie. C'était des gâteaux à l'époque. Tout ce qu'ils font là-bas, ils ne montrent pas ça à Dieu, mais c'est la précesse qui se trouve dans l'espace. C'est comme ça que je vais demander à maman quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté. Parce que ces gens là-bas sont déjà perdus. Parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Alors, à l'Oumbashi, je vais lui amener un disque et lui, il va regarder et après, il va vous expliquer. Dans leurs cinq sièges, les sœurs, ce qu'elles font dans le couvent, tu ne seras pas content. Si tu as une sœur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui, afin que Dieu puisse le délivrer. Disons maintenant, Jérémy 16, 44. 44 et 16. Jérémy 44, 16. La Bible nous dit ceci, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Et là, les gens n'ont même pas honte. En clair, devant le prophète, tu lui dis, ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous nous refusons ça. Mais, continue, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui. Offrir de l'encens à la reine du ciel. La fumée qui s'asperge, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette reine là-bas. Alors, il y a ceux-là qui sont déjà perdus dans les vies. La Bible nous dit ceci, nous, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Et lui faire de libation. Comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Amen. Amen. Alors, vous verrez, dans d'autres églises, il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur. L'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie. Et là, tu verras, c'est le père lui-même avec cet eau en train d'asperger sur les gens. Et d'où vient cet eau ? Coulourde, c'est une rivière qui se trouve en France. C'est là qu'il se traîne des sens au vent. C'est là qu'il prenne cet eau. Et il va donner ça dans tout le monde. Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie. Et cet eau, on est aspergé même sur les sorciers. Qu'est-ce que ça leur fait ? Et tu verras une autre personne prend cet eau asperge dans la maison. Démonie, l'esprit, le sorcier n'est pas comme un peu. Il est pas, il t'a touché. Alors, démon, c'est un esprit. Même les sorciers, quand ils viennent, ils viendront dans l'esprit. Comment veux-tu que cet eau puisse toucher les sorciers ? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets. Alors, là où il y a la statue de Marie, il y a le pouvoir d'Eseus. Alors, essaie seulement la nuit. Quand tu veux voir ce que je te dis. Et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'elles ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions. Le 15 août 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer. Dans Éphèse, on l'appelait Diane. Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. Je sais que dans la Bible, il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan. Pas Diane. Les seigneurs soient loués. Tu te donnes à ton enfant le nom de Diane. Tu verras que cet enfant sera trop belle. Elle sera possédée par deux esprits. L'esprit d'orgueil et l'esprit de prudicité. Ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette Diane. C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille. Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle. Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons lire ça à la maison. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Il y avait un magicien de Demetrius. Je l'avais étudié à l'école de la magie. Elle avait une grande entreprise, c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane. Elle donnait un bon salaire à ses travailleurs. Et les temples là-bas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche. C'est comme ça qu'on va les voir. Au mois de décembre, beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison. Et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages. Et mettre là-bas la nuit avant de dormir. Les gens s'inclinent là-bas pour prier. Et au moment où il était hanté à Éphèse, l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu. Même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane. Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre. Tu es en train d'énerver ton Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre. Alors, il y a des familles qui font le mois de décembre, ils cherchent ces statues là-bas, ils mettent dans la maison. Après, au mois de janvier, ils jettent ça. Un autre mois de décembre, ils récupèrent ça. Comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes, après tu prends ça? Or, la Bible nous dit que les vrais adorateurs vont les faire en esprit et en vérité. Au mois de mai 1993, pendant ce temps là-bas, les élèves qui sont en sixième entrent dans des maquis pour préparer les examens d'état. Alors, ces garçons là-bas, quand ils étudiaient, ils étaient en maquis dans mon quartier. Quand ils étudiaient, quand ils causaient, j'ai suivi leur causerie. Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique. Et ce stylo n'existe jamais. C'est comme ça. C'est quelqu'un qu'on va tuer. On peut même prendre son doigt. On va transformer ça en stylo. C'est un homme qu'on a tué. C'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas. Les jours où mon chef devait prêter serment, à Badolit, vous connaissez ce temps. Il était signalé par ses marabouts. Mais tu n'utilises pas les stylos que tu vas trouver là-bas. C'était le doigt de quelqu'un. Mais si tu utilises seulement ce stylo là-bas, tu seras en dessous de cet homme. Il avait enlevé son stylo. Et son stylo, il avait tué l'un de ses fils. Et quand il avait pris son doigt, c'est avec ça qu'il avait signé. Dans la vie, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Tu peux applaudir pour diable un jour. Il ne faut jamais applaudir pour les gens. Parce que les diables de foi, ils s'incarnent eux-mêmes dans les hommes. Quand tu applaudis, tu applaudis pour quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils applaudissent pour les autres et puis ils prient. Les choses n'évoluent pas dans leur vie. Avant de terminer ce chapitre, Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais te dire sur ça, parce que c'est à Koloïzi que cela s'est passé. Vers les années 92, il y avait une autorité qui avait quitté Koloïzi pour le bon machin. Si tu n'arrives pas à Koloïzi, on va brûler l'usine de Kamoto. Je n'ai pas oublié ce jour. C'était vraiment un jour maudit. On avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici. Nous avons pris les gardes civils. On les a trempés dans des fétiches. On était à 30, demain nous allons partir à Koloïzi. Et que chacun aille consulter ses esprits. J'étais allé dans les fétiches de sapin où j'avais 20 esprits. Amen. Les fins d'esprits que j'avais pris, ils devaient m'aider seulement moi. Alors le lendemain quand on devait sortir, on était bombés. Mais quand on marchait là-bas, c'est le diable qui était avec nous. Alors si quelqu'un aime les parties, il aime les choses des gens, alors j'évite la personne parce qu'il n'est pas vraiment converti. Nous sommes arrivés à Lualaba. On a vu des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs. Et quand il sent ce mot, ton odeur, il dit, tu es de tel tirouille, tu peux passer. On avait senti qu'il y avait le feu à Koloïzi. Et moi et le chauffeur qu'on avait, on faisait le ratissage. Moi, j'ai suivi l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens. Moi, je n'attaquais pas les gens souvent. J'étais entrée dans une maison. Parce que dans l'année 92, je ne serais pas vraiment identifié cette maison. J'ai senti que la maison était déjà pourrie. Mais dans cette maison, il y avait tout. Et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman qui ont l'air déjà tués. Et c'est l'odore qu'on sentait. J'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre. Et les enfants là-bas, ils l'ont remoloté. Il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous. Eux, c'était pour tuer. Quand ils arrivaient, ils devaient tuer les enfants là-bas. C'est comme ça qu'on avait pu les enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à Lugumbashi. Au niveau de l'eau là-bas, on nous avait arrêtés. Nous sentons l'odeur des insecticides. Nous voulons les consommer. Alors, comme j'avais pu ter de ces enfants, j'ai fait, je me suis blessé au doigt, j'ai fait un symbol kabbalistique. Mais 20 démons que j'avais pris sont sortis pour combattre les autres. Ils croyaient qu'ils combattaient avec les gens, mais ils sont avec les démons. Et nous, on était partis. Vous savez, la mort, ce n'est que Dieu qui signe. Si Dieu, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. C'est comme ça que dans la vie, on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir. C'est seulement que si tu as pensé, va ces choses là-bas. C'est comme ça que tu verras quelque chose. Mais si tu oublies ça, rien ne va se passer. Au niveau de la poste, c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés. Lundi, moi je suis. Moi je reste au Bel Air, l'autre je ne connais pas. Je suis allé amener l'enfant là-bas chez lui à la maison. Où est-ce que je peux aller avec ce Toto ? J'avais laissé cet enfant chez nous à la maison. Comment je m'appelle Sarah ? Cet enfant est déjà chez elle, il a deux enfants. Alors, même l'enfant là-bas ne connaît même pas ce qui s'était passé. Même les gens se posent des questions, comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a. Et même, elle m'appelle papa et mes parents, des grands-parents. Et j'ai même dit à ma femme, ne dis pas à cet enfant ce qui s'était passé. Le jour où tu le feras, c'est le jour qu'il y aura un divorce entre toi et moi. Parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Alors, même mes enfants, pendant les vacances, ils vont chez leur grande-tœur. Donc, c'est notre grande-tœur, Sarah. Je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles. Mais le jour où elle apprendra, elle peut même mourir. C'est comme ça, nous, en Jésus. Nous, nous sommes tels. Dieu nous a tous déjà mis dans son sang. Alors, si quelqu'un me pose la question de savoir, vous êtes de quelle tribu ? Moi, je me disais, il est très loin de la réalité. Il n'est pas encore chrétien. Il faut l'éviter. Amen. Elle se trouve à Lumbashi, dans un mariage. Si je pouvais laisser cet enfant là-bas, je devais bien ou mal faire. Il ne faut jamais souhaiter de telles choses. Toi, peut-être, tu n'avais pas vu ça. C'est comme ça que quand tu fais tes prières, tu dois aussi prier pour le pays. Nous remettons ces pays entre tes sentiments. Si le pays se trouve dans les mains de l'éternel, personne ne pourra aller l'arracher. Tu dois te prier d'abord pour Koloizi, là où toi tu es. Ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique. Et l'un d'entre eux avait ce stylo. Il disait, c'est avec ce stylo que nous nous réussissons chez nous à la maison. Alors, il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle, ce n'est qu'une formalité. Mais le pourcentage que j'aurais, le voilà. Il y avait d'autres trois garçons. Ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches. Ils sont venus me chercher. On a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état, mais on ne réussissait toujours pas. Pour cette année, nous sommes prêts à tout faire. Même si le sang doit couler, on est prêts à faire. Nous, nous voulons seulement avoir nos diplômes. Vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme. Tout ce temps, il étudie avec son intelligence. A la fin, il va maintenant être dans les surnaturels. Dans les choses de Dieu. C'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses de Dieu. Même dans la vie des chrétiens, tu peux beaucoup prier. Tu as beaucoup souffert. Au moment où tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier, il y a un esprit qui te dit, maintenant, bon, tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi. Tu dois comprendre que c'est l'esprit du Satan qui est placé en toi afin que tu puisses te dérouter du chemin. Afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton Dieu. Je n'avais pas refusé, je suis allé à l'église, j'ai causé avec mon ami. Là-bas, il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas. J'ai appelé ses enfants là-bas, je leur ai posé la question. Vous avez déjà touché aux fétiches dans votre vie? D'autres ont accepté, d'autres ont dit non. Alors, allez m'acheter des stylos qui sont neufs. Quand vous allez acheter, n'essayez pas d'écrire avec ces stylos. Amenez ça seulement comme ça. Ils ont emmené leurs stylos, nous sommes rentrés en invocation, j'ai appelé le monde des cimetrières. C'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro, parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont ensorcellés. Tu vas donner son numéro, il va mettre ça dans son téléphone et il va essayer. Si ça passe, même si tu coupais, eux après la nuit, ils vont t'appeler. Même si tu donnais ton téléphone, ils viendront comme ça en chair et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé. Même le diable a son numéro de téléphone. C'est un numéro qu'il avait il y a très longtemps. Dans les films de James Bond, il y avait ce numéro. Et même un musicien congolais, il avait une chanson, amour scolaire, il avait cité ce numéro quelque part. Ils ont acheté leur stylo, on a été entrés en prière, on a évoqué, on a invoqué, alors il nous a donné une réponse. Alors j'ai dit à ces enfants là-bas, allez au cimetière. Vous voyez les personnes qu'on a enterrées aujourd'hui soient tiers. Vous lui mettez vos stylos là-bas, chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans le main de ces morts là-bas. Et après trois jours, le quatrième jour, vous allez récupérer ces stylos là-bas parce que c'est eux qui vont présenter les examens d'état à votre place. Et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages que vous aurez. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont allés au cimetière, ils ont fait ce que je leur ai demandé de faire. Le quatrième jour, Pendant les trois jours, on ne mangeait pas, on était en jeûne. Et le quatrième jour, j'ai libéré ces enfants qu'ils aillent chercher maintenant leur stylo afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire. À une heure du matin, ils sont au cimetière. Alors, arrivés au moment de retirer leur stylo, ces morts là-bas se sont réveillés. Et ils se sont commencés à faire un combat et après, les enfants étaient en train de courir. Et les morts là-bas étaient derrière eux. Mais pendant ces temps, ils n'étaient plus dans le cimetière. C'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient. Il n'y avait pas de cimetière à l'époque, parce qu'il y avait des bêtes féroces qui les poursuivaient. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne voyaient pas parce que c'était une brousse et ils sentaient le bruit des animaux féroces qui les pourchassaient. Moi, j'ai regardé seulement au moment de trois heures du matin. Et pendant les examens d'état, les églises de réveil prient beaucoup pour les finalistes. Et pendant ces temps, il y avait un garçon où ses parents étaient dans la prière. C'était par la chance du pasteur. C'est comme ça que vous devez aimer les serviteurs de Dieu. Alors, c'est grâce à ces pasteurs. Pendant qu'ils étaient dans la prière, ils avaient changé le sujet de la prière en disant « Tout c'est lui qui a un enfant qui doit présenter l'examen d'état, qui passe devant et citer le nom de son enfant afin que je prie pour lui. » Et la maman là-bas était la première à citer le nom de son enfant, « Chibang. » Et le pasteur avait commencé à prier. Et quand il priait, Et il y a un passage de... Alors, au moment où le pasteur priait, comme ça, il y a un passage de l'abbé qui dit « Non, la main de l'éternel n'est pas courte. » C'est comme ça que l'enfant là-bas a senti comme il y avait un pouvoir qu'il avait saisi et l'amené. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans le cimetière et qu'il avait quitté le cimetière. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Alors, vers 5h, je l'ai vu chez moi, il est entré, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé et puis il est parti chez lui. Il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison, il est parti à l'église, c'est là qu'il a vu ses parents. Les parents croyaient que l'enfant était au maki, mais il venait du cimetière. Heureusement que l'enfant était sage dans l'église, il allait expliquer aux pasteurs et à ses parents. Et si le pasteur n'avait pas dit ce problème là-bas, l'enfant devait mourir. Alors, c'est comme ça qu'un modérateur donne un sujet de prière, nous devons prier selon ce sujet là-bas. Si c'est un sujet de combat, prie seulement comme ça, ne demande pas le mariage. Si l'âge de mariage descendait avec le mariage et il trouvait la guerre là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Amen. Les deux autres, même jusqu'à aujourd'hui, portaient disparu. Le monde est de cimetière. Ma famille a été foutu dans le choc, dans le monde, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de garçons. Leur famille a beaucoup cherché, ils n'ont pas trouvé leurs enfants. C'est un secret entre moi et Tchibang. Ce garçon a été présent, il n'y a pas de garçons qu'ils me sentent. Il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de garçons. Il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de garçons. Il n'y a pas d'arriver, il n'y a pas de garçons. Cet enfant n'est même pas, même en cours de retenue, il n'y a même pas de garçons. Je suis détonné pourquoi il est fâché contre moi. Et pourtant, c'est lui-même qui était venu me chercher. Je ne comprends pas pourquoi il est fâché contre moi. Par rapport au temps, je vais m'arrêter par ici. Alors l'autre chapitre concerne les cambistes et les autres, nous allons parler ça le lendemain. ... 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